Salut, c'est Maria et mon numéro hors-cide est le 0168914915. Je viens vous parler du premier auteur, de la première partie de ma thèse, la partie qui concerne les controverses en Espagne au XVIe siècle. Donc l'auteur est Pietro Martyr d'Anguérilla et le livre sera Décade du Nouveau Monde. Donc Pietro Martyr d'Anguérilla, il est né en 1457 en Italie et il est décédé en 1526 en Espagne à Grenade. Il est humaniste, il était géographe, il a participé aux guerres de Grenade contre les Arabes, les musulmans, jusqu'à leur défaite. C'est pendant ces guerres-là qu'il a rencontré le confesseur de la reine Isabelle catholique et c'est le confesseur de la reine qui l'a poussé à faire des études religieuses et à devenir humaniste. Ce qu'il a fait et il a eu pas mal de succès, beaucoup de succès, même avant de rentrer à la cour des rois catholiques où il a demeuré jusqu'au roi Charles Quint, c'est-à-dire pendant trois générations. Disons que son amour, son envie de connaître plus concernant les Indes occidentales, l'Amérique, commença en 1949, c'est-à-dire deux ans après la découverte ou l'arrivée de Christophe Colomb. Et il termina sa quête en 1526, date à laquelle il est décédé et date à laquelle il est devenu membre du Conseil des Indes. Concernant le livre que nous allons étudier, je vais vous mettre le lien en français. Il y a un livre à Gallica, c'est le livre 8 décades du Nouveau Monde. Moi, je vais travailler sur sa version en espagnol que je trouvais à la bibliothèque de la Universidad Autónoma de Barcelone. Voilà, ici, je vous donne les indications. C'est en fait « Décadas del Nouveau Mundo », édition chronica « Si memorias Madrid » 1989. Donc, dans ce livre, il suit de près les péripéties et les pensées de Christophe Colomb à travers ce qu'il entend des gens qui viennent à la cour et de correspondances qu'il entretient avec d'autres explorateurs, d'autres marchands, comme par exemple « Américo Vesposo ». Quelque chose qui m'a attirée sur ce livre, c'est que, alors que lui, il ne mettra jamais ses pieds en Amérique latine, bon, en Amérique, il arrive à mieux connaître l'étendue du continent que Christophe Colomb qui, lui, il y va de ses propres pieds. Disons que Christophe Colomb, il décède, quand il décède, il pense toujours qu'il a trouvé l'Inde alors que Pietro Marti Rediangueria, il est persuadé que c'est tout à fait un autre monde, huit fois plus grand que l'Italie. Ce qu'il dit au chapitre 10 de la décade 2, pages 156 à 159, il est capable d'établir un peu les dimensions du continent, alors que Christophe Colomb, même s'il y arrive, il y arrive faux. Alors que lui, Pietro Marti Rediangueria, lui, il y arrive vrai. Je veux passer maintenant au point qui nous intéresse. Je suis en train de me dire que je n'ai pas organisé l'exposition en biographie, livre et puis part qui nous intéresse. Bon, je l'ai fait un petit peu en retard. Bon, mais là, nous sommes dans la part qui m'intéresse concernant les gens qui s'est trouvés en Inde avant l'arrivée, lorsque les premiers explorateurs sont arrivés, ce que l'auteur en dit d'eux. Et aussi, j'aimerais bien soulever, bon, faire ressortir le nom d'une personne, un explorateur, qu'il aime bien, mais qu'il ne sera pas considéré comme tel en Espagne, mais après, dont l'histoire change si on vient en Angleterre, d'accord? Donc, concernant, disons, trois petits A, concernant les gens qui se trouvaient en Amérique, lorsque les premiers explorateurs, les premiers hommes sont arrivés, ben, on peut trouver des petits indices, pas grand-chose. Par exemple, à la troisième décade, page 166, il dit qu'ils ont trouvé des esclaves noirs. C'est très choquant parce que, s'il existe toute une littérature concernant les Indiens pour savoir s'ils peuvent ou ne pas peuvent devenir esclaves, qui est liée à ce que les rois catholiques, ils ont défendu les Indiens de l'esclavage, à ma connaissance. Lorsque Christophe Colomb, il est arrivé en Amérique, il a ramené avec lui 16 Indiens qu'il a tenté de vendre comme esclaves, ou qu'il a vendus comme esclaves, et les rois catholiques lui ont demandé de remettre ces Indiens à leur habitat naturel. Chose qui a dû être faite, normalement, qui aurait dû être faite, normalement. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, je ne sais pas si. Alors que, ben, alors que pour les Indiens, on verra donc toute une littérature se développer concernant si les Indiens devront devenir esclaves ou pas, et ben, pour les Noirs qui se trouvent en Amérique, ben, il n'y a pas d'autres issues, quoi. Ils sont esclaves, point, c'est tout. Aussi, autre chose qui m'étonne, c'est que si pour les Indiens, il y aura aussi toute une littérature concernant ses origines, s'ils viennent de chez nous, s'ils viennent d'Asie ou d'Europe, et ben, ces Noirs que l'on trouve en Amérique, personne ne se pose la question, et seront d'emblée Éthiopiens. Ce que j'ai déjà souvent dit, c'est qu'on peut trouver des Noirs, pardon, des Noirs dans plusieurs pays du Congo, donc, soit c'est parce que l'Espagne avait une dent contre l'Éthiopie, soit c'est parce que toute l'Afrique était considérée comme l'Éthiopie, ce qui est très bizarre. Donc, on ne comprend pas très bien d'où est-ce que ça sort le fait que les Noirs soient forcément Éthiopiens. Il n'y a pas d'autres raisons, il n'y a rien qui le prouve, en fait, mais c'est une affirmation qui a été donnée de manière impérialiste. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit aussi qu'à part ces Noirs qui sont esclaves, on trouve aussi des barbares. C'est très étonnant qu'un humaniste, même au XVIe siècle, il ait cette vision qui existait toujours à l'époque gréco-latine, c'est-à-dire la personne, le vainqueur dans une guerre et l'homme civilisé, le vaincu sera le barbare. Cela arrivait lorsque Alexandre le Grand, il était parti conquérir le monde, pour ainsi dire, et qu'à un moment donné, il avait laissé ses soldats se mélanger avec les femmes des pays conquis et qu'Aristote, lui, il avait lancé haut et fort en cri en disant, non, comment oses-tu mélanger ton sang noble et civilisé au sein de ces femmes barbares qui ne valent rien, quoi. C'est un tout petit peu la vision de l'homme, du conquérant espagnol vers le conquis indien qui se développe à travers ce terme de barbare. Finalement, je vais soulever donc la question de ce navigateur aussi aimé de Pietro Martyr et d'Anguerria qui est Sébastien Cabot. Ne nous confondons pas avec le pirate dont j'avais oublié le nom dans la vidéo précédente qui était Francis Drake. S'il vous plaît, c'est deux choses totalement différentes. Donc là, Sébastien Cabot, c'est très marrant parce qu'on voit qu'il apprécie beaucoup. On voit que Sébastien Cabot, il est en Espagne chez Pietro Martyr et d'Anguerria. On imagine qu'à l'attente d'une aide pour partir, d'une aide de la part des rois pour partir faire ses explorations parce qu'en France, en Angleterre, pardon, il était sur son compte. On sait qu'il est parti avec deux bateaux. qu'il a fait la mer du Nord qu'à un moment donné, il ne pouvait pas continuer dans la mer du Nord parce qu'il y avait des icebergs. Il est descendu. Il est descendu vers le midi et ensuite, il est parti et il a nommé parce que tout au moins dans mon livre espagnol, jamais il n'est question de découverte. Jamais il n'est question de découverte. Jamais il n'est question d'exploration. Donc, voilà, il a nommé des îles appelées Bacalaus, Bacayaus en portugais. Je suis toujours oubliée comment on dit en français. Désolée. Et donc, il a nommé ces îles-là et puis on sait qu'en 1516, il s'apprête pour un autre voyage et que finalement, il partira en 1526. Mais, à nul moment, il n'est question d'exploration. Il n'est question de découverte. Pour Sébastien Cabot, que Pietro Martyr et d'Angléria aiment bien et même, c'est très marrant parce qu'il est attaché de manière nationaliste à lui car il dit qu'il est né, il est italien mais qu'il est parti tout petit en Angleterre. Ce dont on ne sait jamais. Par contre, malgré cet attachement et c'est là que je voulais bien terminer ça va être un très très court exposé parce que, en fait, j'ai déjà fait l'exposé avant mais j'étais malade. j'ai du nain, n'importe quoi donc j'ai tout effacé et je recommence assez haut. Donc, je veux terminer la conclusion de ce petit exposé c'est que si bien Pietro Martyr et d'Angléria aiment bien Sébastien Cabot il ne lui donnera jamais une place égale à celle de Christophe Colomb alors que, on dit à la page, à la décade 5, le chapitre 6, page 208 que, voilà, il avait nommé les Sylvacayas et qu'il est parti en Amérique suivant les courants maritimes, etc. ben, il ne lui donnera jamais une place semblable à celle de Christophe Colomb alors que, en Angleterre, ben oui, on lui donne, c'est plutôt le nom de Cabot au début, dans la première vidéo, je m'étais trompée j'avais confondu Sébastien Cabot avec John Cabot mais non, en fait, John Cabot est le père de Sébastien Cabot donc, je dirais là, dans cette vidéo c'est qu'on donnera à la famille Cabot la même renommée qu'on aurait donnée en Espagne à la famille Colomb Colomb avec le père, les enfants, le père Christophe l'enfant Diego Colomb, etc. et ça, je le remarquais dans deux livres que je trouvais dans la bibliothèque pour m'appuyer sur ça je vais faire appel à deux titres de deux livres que je mettrai aussi en commentaire en guise de commentaire que je trouvais à la bibliothèque de Reading ici en Angleterre et le premier, c'est Merchants and Explorers Royer Barlow, Sébastien Cabot and Networks of Atlantic Exchange donc, on lui donne déjà de le titre une une or d'explorateur le deuxième, c'est John Cabot's Discovery of North America donc et celui-là, il a une puissance pour moi, ce titre il est très 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 puissant parce que son père il avait déjà découvert le nord de l'Amérique on ne dit pas l'année on ne dit pas je pense que si je regarde sur internet c'est 1497 mais c'est quelque chose de fort parce que certains livres disent que la découverte de l'Amérique n'était pas assez trop inaperçue là on voit que la littérature anglaise essaye de se reprocher dans le temps de la littérature espagnole par rapport à la découverte de l'Amérique c'est vraiment très c'est comme une course au temps et c'est ce qui c'est ce que je trouve très 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 étonnant on verra dans certains livres on verra plus en avant dans certains livres on retarde la découverte de l'Amérique faite par les Espagnols les Espagnols là on donne le privilège que Christophe Colomb avait eu au père de Sébastien Cavot pour approcher le le temps de la découverte à un temps qui comment dirais-je qui conviendrait à l'impérialisme anglais lui aussi je ne suis pas contre nul impérialisme je ne suis pas pour contre nul impérialisme je ne le dis pas de manière méchante c'est seulement en fait ce rapport avec le temps qui m'étonne et m'intéresse donc voilà les deux navigateurs autant Christophe les deux familles de navigateurs autant la famille Cavot que la famille Colomb ont semblerait avoir ce ce statut de découvreur malgré les 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 gens qui s'y trouvaient déjà en Amérique et c'est en fait très rigolo je ne veux pas le mentir parce que quand les enfants j'ai appris que quand les enfants ici sont en bas âge sont tout petits ils apprennent une chanson qui dit que oui oui Christophe Colomb avait traversé l'Atlantique le premier mais qu'il y avait il n'avait pas on ne pouvait pas parler de découverte d'Amérique parce qu'il y avait déjà des gens des Inuits il y a des des Indiens il y avait plein de tribus indiennes alors que là ce qu'on essaye d'enlever du côté de Christophe Colomb on essaye de le remettre sur le dos de la famille Cabot c'est c'est quelque chose qui m'a bon moi je suis quelqu'un j'aime beaucoup rire donc je ne veux pas me frustrer je ne veux pas je ne veux pas me sentir triste je trouve tout simplement rigolo et voilà c'est pour cela aussi que je fais ce genre de vidéo j'espère que vous trouverez aussi aussi rigolo et fascinant que moi tout ce jeu de pouvoir entre les deux pays qui continuent toujours de se développer bon et sur ce je vous souhaite un joyeux Noël tout le monde une très très belle année 2019 j'espère que vous la commenceriez plein de santé malheureusement pour moi ça n'a pas été le cas parce que comme j'ai dû déjà dire j'avais fait une crise de vertige vendredi nous sommes lundi et je suis toujours un petit peu j'ai la tête qui tourne j'avais fait deux vidéos j'avais dû partir au lit je suis restée coucher à l'été pendant trois jours c'est aujourd'hui le premier jour que je me lève et bon j'espère cette fois-ci je n'aurai pas dit tant de bêtises que précédemment que dans mes précédentes vidéos j'espère que vous ne souffriez pas du même sort que moi et que vous pourriez et que vous pouvez jouir d'agréables fêtes de fin d'année ah et de Yalda aussi c'est le 21 décembre c'est la journée la nuit la plus longue donc pour ceux qui dépriment en hiver courage à partir du 21 décembre les journées seront de plus en plus longues allez bye bye au revoir